et bien bonjour à tous aujourd'hui petite vidéo link to the past je viens de faire un live hier soir de links awakening et ça m'a fait penser que si vous voulez flex devant des amis on peut finir le jeu rapidement en trois minutes donc on va le faire donc on va appeler notre personnage on s'en fiche je sais pas comment ça fonctionne non je pense que ça marche avec n'importe quel nom c'est vrai que j'en sais rien alors demandez moi pas comment ça marche mais on va finir le jeu très rapidement vous allez voir ça fonctionne très simplement et on lance la partie j'ai toujours ma partie de dispo qui est fini à 100% donc là on passe très vite les dialogues vous allez voir c'est très rapide comme ça vous pourrez flex devant vos amis faire le mariole c'est à peu près le seul jeu que je sais speedronner d'une façon rigolote donc j'en profite pour faire une petite vidéo ça peut être sympa pour épater la galerie comme on dit voilà du coup ça hop donc notre oncle va s'en aller donc nous on n'a même pas besoin de la lanterne vous allez voir faut juste que je vérifie un truc non ça doit être select ouais c'est une quitte parce qu'on va avoir besoin du save and quitte donc c'est le moins alors quelques prérequis pour révis réussir ce ce glitch dirons nous c'est de de ne pas se faire toucher par les ennemis regardez moi ça si je n'est pas magnifique ça m'a fait penser donc j'ai dit allez on va partager ça la communauté pour ceux qui connaissent pas c'est un truc assez connu rien d'extraordinaire là dedans honnêtement vous allez voir c'est très facile à mettre en place ok on est bien content on a l'épée vous allez voir il n'y a même pas besoin de se prendre la tête et encore moi je le fais mais vous pouvez le faire beaucoup plus rapidement que ce que je vais le faire faut que je passe en fait le plus important c'est de ne pas se faire toucher par les ennemis là moi je fais le tour vous n'êtes pas obligé de faire tout le tour le but c'est d'arriver à ne pas se faire toucher et là il va falloir faire attention donc on passe ici on va aller à cet endroit ici et quand vous êtes en l'air on va sauter en bas et quand vous êtes en l'air bien faire quitter hop c'est vainque et là normalement on a déclenché le glitch si tout se passe bien donc on reprend notre sauvegarde on reprend ici toujours pareil ne pas se faire toucher c'est très important tout le long du truc faut pas se faire toucher allez voir c'est assez facile à réaliser bien c'est pas grave on va passer comme ça hop vous voyez moi je fais un speed run vite fait c'est pas un speed run de speed runner donc là on va ici et là on va se faire toucher par un ennemi vous allez voir qui va nous permettre de glisser sous la map et voilà et donc là j'ai été vers le haut et donc là on va traverser les écrans vous allez voir je vous faire voir qu'on est bien sous la map à cet endroit vous voyez on voit mon chapeau qui dépasse donc là je peux traverser ne pas aller à droite sinon vous allez pas aller au bon endroit parce qu'en fait il suffit d'aller tout le temps vers le haut et là on va aller vers le haut je sais pas s'il faut aller à droite il faut aller vers le haut jusqu'à la fin du jeu alors c'est un petit glitch sympathique on traverse des écrans alors je sais pas du tout comment ça fonctionne tout ça ouais voilà je tiens vers le haut appuyé et je traverse différents écrans donc voilà donc demandez moi pas comment ça fonctionne je n'en sais absolument rien tout ce que je peux vous dire c'est qu'on arrive au combat final contre ganon et voilà on a battu ganon magnifique et on est à la triforce donc voilà vous avez fini le jeu c'est magnifique donc c'est incroyable incroyable on a fini le jeu c'est juste magnifique vous avez eu ça on a la vidéo va faire cinq minutes entre l'intro la création du perso et tout donc c'est génial donc voilà donc ça je le fais sur switch là on est sur switch mais ça marche aussi avec une avec super nintendo d'origine il n'y a pas de souci et là moi je fais avec sur l'émulateur switch donc sur switch ça fonctionne aussi j'ai été curieux de savoir si ça fonctionnait aussi sur switch et j'ai essayé ça fonctionnait donc donc voilà donc c'était pour moi l'occasion de vous le présenter ce petit truc un petit peu un petit peu on va dire hors du commun enfin pas hors du commun mais on va dire inhabituel donc ça permet de faire le malin devant des amis qui sont pas très jeux vidéo leur faire voir regarde je connais un truc je peux finir le jeu en trois minutes ça peut être sympa ça peut faire votre soirée comme dirait l'autre voilà donc c'est toujours sympa d'arriver à la fin d'un jeu comme ça de se dire c'est à peu près le mais je pense même que c'est le seul glitch que j'arrive à faire sur un jeu vidéo et à finir en moins de cinq minutes un jeu comme ça il doit y en avoir d'autres assez faciles aussi mais celui-là c'est marrant parce que c'est un jeu ultra connu et c'est plutôt facile de le réaliser donc donc c'est marrant de se dire ça et encore plus à zelda donc ça m'a fait penser parce que comme j'ai fait un petit live lix awakening du coup je me suis dit ah ouais ça me fait penser à ça c'est vrai que je n'ai jamais montré donc du coup c'est l'occasion pour moi de faire un petit peu le malin de montrer qu'on peut finir en link to the past en 20 heures comme j'ai fait ou en quelle 10 heures je crois 8 10 heures je suis combien j'ai mis la dernière fois honnêtement il peut se finir en normal ou alors il se finit comme ça est ce qu'on peut passer ça merde qu'est ce que j'ai fait je n'en sais rien bon et ben en tous les cas nous on va se revoir très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne d'ici là portez vous bien soyez sages prenez soin de vous si ça mais je me demande si là il n'y a pas un glitch aussi là sur le sur le truc je me demande si on a pas fait les cons un peu pas bon peu importe non ça a l'air d'être revenu ça a l'air d'être normal ok bon bah mettez un pouce ça vous a plu on se revoit bientôt et à très vite bon bah mettez un pouce ça a l'air d'être venu ça a l'air d'être venu ça a l'air d'être